Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, une Minute Quintet bien entendu qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce lundi 31 octobre, on finit le mois et on débute une nouvelle semaine du côté de Saint-Cloud qui sera la réunion 1 avec la troisième course du programme, le prix de l'élevage qui sera support de Quintet+, mais également de The5 chez notre partenaire. C'est un handicap bien entendu, une première épreuve d'handicap divisé réservé à des pouliches et des juments des 3 ans et au-dessus, comme vous le voyez, il y a déjà un nom partant, vous le voyez, ce sera le numéro 11. Il s'agit de Cordée Rose qui est d'ores et déjà sur la liste des noms partant. Ils ne seront donc plus que 15 à en découdre sur 2500 mètres, un terrain qui est prévu bien lourd, bien pénible. Donc ça aussi, ça va certainement jouer à la faveur de certaines concurrentes dans ce Quintet+. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai logiquement retenu en tête l'As Olympie, c'est vraiment un soleil. Olympie, il n'y a rien à lui reprocher en 6 tentatives dans les Quintets. Elle a remporté son Quintet+, The 5, cet hiver, dès sa rentrée du côté de Cannes-sur-Mer. Depuis, elle reste sur 3 podiums. Voilà, en 6 tentatives, comme je l'ai dit, 1 victoire et 4 places dans les Quintets. Donc une superbe statistique. Une concurrente qui vient de terminer 2e, c'était il y a quasiment moins. C'était le 1er octobre, le week-end de l'Arc. Donc voilà, avec Christophe Souillon, bon ben là, ce sera quand même Maxime Bouillon qui sera en selle. Je pense que malgré le fait qu'elle ait 61 kg à portée, ce qui n'est pas forcément une mince affaire sur une piste pénible. Vraiment, avant le coup, c'est la jument de la course. Et si ça se passe bien, elle ne devrait pas sortir du podium et même s'imposer à mon sens. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le 8 à une haute volée qui vient de faire 3e derrière ma favorite. Vous le voyez, c'était ici le 1er octobre. Elle courait très très bien. C'est une pouliche de 4 ans qui n'a vraiment pas manqué son retour en piste. Vous le voyez, 2 victoires dans les handicaps cette année. Elle s'est imposée dès sa rentrée. Elle a confirmé derrière. Et puis encore une fois, elle vient de confirmer qu'elle avait encore de la marge malgré les 2 pénalisations qu'elle a subies suite à ses victoires. Voilà, elle est compétite à ce niveau-là. Numéro 13 dans la salle de départ, il faudra quand même que ça se passe bien, même si sur une distance aussi longue, c'est moins embêtant. Mais bon, malgré tout, il faut éviter les parcours en épaisseur parce qu'à mon avis, déjà à 2500 mètres en terrain à lourd, ce n'est pas facile. Mais en plus, en faisant les extérieurs, ça rajoute un peu de la distance. Mais bon, c'est une pouliche qui est d'origine allemande. Du coup, je pense que le terrain lourd ne va pas la déranger, loin de là. Et je pense qu'elle va confirmer ses bonnes dispositions. Et le fait d'avoir repris de la fraîcheur, c'est un atout supplémentaire qui peut lui permettre, une nouvelle fois, de monter sur le podium. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, un full flow. Une pouliche qui est en forme. Elle a gagné l'avant-dernière fois. Et puis dernièrement, c'était vraiment bien. C'était le 7 octobre du côté de Compiègne. Vous le voyez, elle battait Cordéros. Bon, Cordéros est non partante, mais elle se comportait très très bien. Elle était associée à Coralie Paco. Ce sera cette fois-ci Clément Lecoeur. Du coup, elle n'aura pas forcément cette petite décharge dans les secondes épreuves qu'ont certaines fois les concurrentes qui sont montées par des apprentis ou alors par des femmes jockeys. En tout cas, je pense qu'elle est toutefois compétitive à ce niveau-là et à cette valeur. Elle a un bon numéro dans les stales de départ. Le numéro 2, elle est en forme également. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette full flow. Et vraiment, j'aime beaucoup son profil et je la pense capable également de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu une pouliche qui sera certainement très jouée. Ce sera le numéro 14, Spell on You, qui vient de réaliser une très belle rentrée. C'était dans un quintet plus, The 5. Voilà, elle se classait deuxième. C'était une rentrée après plusieurs mois d'absence. Du coup, vraiment une belle réapparition. Elle va certainement courir en amélioration dessus. Voilà, le seul petit bémol, c'est ce numéro 16 dans les stales de départ. Sinon, je l'aurais retenu de troisième. Maintenant, avec un numéro aussi exécrable dans les boîtes, il faudra vraiment que Stéphane Passier parte bien ou alors découvre un bon parcours. Parce que ça va être moins évident face à ses aînés. Également, ce n'est pas forcément une sinecure, même si elle a déjà battu les poulains de sa génération. Les aînés, c'est encore autre chose, même si ce sont des juments et qu'il n'y a pas de mal. Je demande à voir. Mais en théorie, vu ce qu'elle a montré depuis ses débuts et la dernière fois lors de sa rentrée, elle a vraiment une très belle carte à jouer. Et elle aussi, elle peut prétendre un très bon classement. Ensuite, je n'ai pas été plus loin que le numéro 15 en bas de tableau, avec Aljana confié à Mickaël Barzalona qui vient de s'imposer. Je ne crois pas qu'on ait cette course, Aljana, qui vient de l'emporter également dans un handicap pénalisé. Suite à cette sortie, maintenant, c'est la suite logique à cette course. Mais il faut savoir que Mickaël Barzalona prend une livre en plus pour monter cette pouliche entraînée par Mathieu Bram. Déjà, le fait que Mickaël Barzalona soit à un poids limite, ça fait tiquer. C'est vraiment un signe de confiance qu'il monte à un poids aussi limite. Ça veut vraiment dire que la pouliche a des moyens et va certainement encore de la marge, en tout cas à ce niveau-là, de bien faire. Donc je m'en méfie tout particulièrement. Je trouve qu'en bas de tableau, avec le numéro 9 dans la salle de départ, elle a vraiment une belle carte à jouer elle aussi. Elle est vraiment capable de confirmer ses bonnes dispositions actuelles et pourquoi pas de monter deux catégories avec réussite. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Sisolt. Alors Sisolt, vous le voyez, c'est une pouliche de 3 ans qui n'a couru que 3 fois, mais elle a quand même remporté 2 courses. Ce qui n'est pas rien. Alors maintenant, elle va découvrir cette catégorie. C'est jamais forcément évident. Elle va affronter ses aînés. Mais bon, elle vient de s'imposer à Salon de Provence en terrain lourd sur une distance à peu près similaire. Elle a le numéro 3 dans la salle de départ. Jérôme Régnier qui effectue le déplacement avec cette pouliche de 3 ans. Beaucoup d'indices qui font penser qu'elle est certainement capable de jouer un rôle intéressant. En tout cas, moi, je l'ai retenu en sixième position et c'est vrai que son profil d'outsider me plaît tout particulièrement. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 2, Flying Beauty. Voilà, une jument qu'on connaît bien, qui a remporté une seconde épreuve avant de remporter dernièrement son quinte et plus. C'était sur une distance plus longue, mais c'était sur la piste de Saint-Cloud. Du coup, elle adore cet hippodrome. Et ça, c'est vraiment un avantage. Elle a le numéro 4 dans la salle de départ. Elle a certainement moins de marge. Depuis sa victoire, elle a été nettement pénalisée. Maintenant, ça ne m'inquiète pas, en tout cas pour les places. Parce que je pense que c'est une jument qui a encore de la marge, vu le style de sa dernière victoire. Donc attention, Alexis Pouchin qui est en grande forme en plus à l'heure actuelle. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup sa candidature. Même si je ne l'ai retenu qu'en septième position, je la vois vraiment plus pour une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5, Circé. C'est difficile de juger la pensionnaire de Jean-Marie Béguignet. Alors elle, elle a gagné cette épreuve l'an passé. Elle était en 36 de valeur derrière. Elle a été nettement pénalisée. Maintenant, elle a couru trois fois cette année. Elle n'a pas été revue en plus depuis le printemps, donc depuis quelques mois. Elle est redescendue en 37,5. Donc l'un dans l'autre, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser. Elle a 1,5 kg par rapport à sa victoire de l'année dernière. 1,5 kg en plus. Je ne sais pas si elle a la marge pour pouvoir faire au moins une place. Maintenant, c'est une rentrée, c'est une jument de 5 ans. Il faut voir. Mais je pense qu'elle est déjà prête au moins à réaliser une performance intéressante pour les places, même si elle n'a pas forcément une marge de dingue. Et en cas de noms partant, j'ai retenu le numéro 9, Fresh Kiss. Pareil difficile un petit peu de juger cette poulige de 3 ans. Vous le voyez, elle a réalisé des débuts assez discrets. Et puis elle a enchaîné par 3 victoires par la suite, dont la dernière en date dans un handicap. Maintenant, elle monte de catégorie. Elle a le numéro 15 dans les salles de départ. Elle manque un peu d'expérience. Elle doit être encore un peu perfectible. Mais bon, je vous l'ai dit, une course qui est assez ouverte. C'est difficile de faire un choix entre les pouliches et les juments. Et c'est vrai que cette Fresh Kiss, elle peut encore être un petit peu tendre face à une telle opposition. Mais bon, elle a des moyens. Il faut quand même s'en méfier. Ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à la glisser. Parce que c'est vraiment une pouliche intéressante, mine de rien. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 1 que j'ai retenu devant. Le 8, le 7, le 14, le 15, le 10, le 2 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 9. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme turf-fr.com. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, je vais vous conseiller l'As Olympique. Tout simplement, c'est la jument de la course à mon avis. On n'a préparé que ça avec Jérôme Régnier et elle ne devrait pas taper loin. Derrière le 8 qui a montré en terminant 3ème de ma favorite dernièrement qu'elle était encore capable de bien faire malgré le poids dû à ses deux succès dans des petits handicaps. Et puis le numéro 7, Full Flow, qui est en grande forme, qui est prise à une valeur à laquelle elle est compétitive, devrait également jouer un très bon rôle. Donc As-8-7, n'oubliez pas que le numéro 11, Corderose, est non partant également. As-8-7 qui seront mes trois concurrentes favorites. On va faire un petit point également du côté de nos deux rubriques Toc Prono Turf Selection. Des quintets plus, ce sont un cas assez difficile à déchiffrer vendredi et samedi. Malgré tout, Turf Selection qui vous indique samedi le tiercé dans les ordres, 170 euros. Mine de rien, c'est pas mal. Et puis quelques trios depuis vendredi intéressants, surtout samedi avec un ou deux trios qui ont vraiment été rémunérateurs. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois. L'offre redécouverte, c'est sans engagement et c'est le premier mois. Donc voilà, n'hésitez pas à les tester. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Laval en ce 1er novembre, jour de la Toussaint. D'ici là, je vous souhaite des bons jeux à tous. Bye bye.